que tu es fan de maillot de foot la réponse est sûrement oui est ce que tu n'as pas forcément les moyens pour te payer deux trois maillots d'affilée à 90 euros 90 euros sûrement ou peut être que tu as la chance de pouvoir te payer sinon j'ai un site pour toi ce site est tout simplement maxi kit maxi kit c'est quoi c'est un site je vous résumez en 30 secondes c'est quoi ce c'est un site de maillot qui varie entre 23 euros 99 23 euros 99 et 35 euros avec le flocage 35 euros pour avec un flocage et des batchs et vous en avez du coup 35 euros mais vous pouvez avoir pour 30 euros pour un maillot joueur c'est à dire un maillot version joueur version pro et vous pouvez en avoir en tout pour 29 euros 99 29 euros 99 pour un maillot de supporter un maillot normal tout simplement avec le logo brodé etc pour ceux qui demandent ouais c'est peut-être faux et tout voilà voilà les maillots que j'ai voilà équipe de france pour la coupe du monde j'avais appris je l'avais pris pardon malheureusement bas j'avais floqué cabeno et v malheureusement bas il n'a pas été sectionné mais voilà une preuve première preuve ensuite ici deuxième pendant qu'il y avait le ballon d'or up real madrid flocage ballon d'or il n'est plus actuellement mais voilà et ce maillot c'est la même chose c'est flocage qui est qui venait brun j'ai compris qu'est ce que je raconte karmensma du coup je vous conseille vous avez ici moins 15% avec le code gmg no n'hésitez pas les gars le lien est en description de la du site n'hésitez pas c'est un site très fiable les gens vont me dire en combien de temps ça arrive deux à trois semaines voilà tout simplement et juste ici je vous ai mis depuis le début il ya une petite vidéo ça je vous montre comment commander comment mettre mon code promo etc du coup voilà les gars maintenant je vous retrouve pour la vidéo yo les gars c'est jmg no pour une nouvelle vidéo cette vidéo ça on va tout simplement parler du match real madrid face à almeria victoire pardon du real madrid 4 buts à 2 grâce à un triplé de karim enzema et un but de rodrigo excellent match excellent de la part du real on ne peut pas dire d'autre chose franchement j'ai kiffé ce match on a été incroyable enfin après le match de merde qu'on a vu que contre rirona là on se réveille ça fait plaisir et si vous voulez voir le triplé de karim enzema ben c'est dans mes shorts dans mes shorts youtube tout simplement ils sont mis ou bien dans mon tiktok tiktok c'est lequel c'est gmg tiré du bas n o tiré du bas y tb tout simplement les gars je mets tous les buts du real dit qui karim enzema marque je le mets direct karim enzema marqué dit une minute après même pas hop là il était sur mon tiktok alors n'hésite pas frérot vas-y vas-y fais toi plaisir bon on va tout simplement parler du match du coup on va commencer on va faire joueur par joueur pour moi qu'est ce qui a été bon et tout bon tiktok courtois il n'a rien eu à faire il a eu deux trois tirs malheureusement il s'en est pris deux buts dont dont des buts dont il sait rien faire il sait rien faire c'est triste ben voilà il s'est pris des buts mais ben moi je retiens le positif il a été bon il a été bon il a rien eu à faire du coup voilà ensuite à charnière centrale militao rudiger militao a été très très bon il est sur aucun des buts il n'y peut rien sur aucun des buts mais rudiger le premier but si il est parti chercher des fleurs les parties chercher des fleurs il a laissé la zaro tout seul voilà tout simplement ensuite l'occas vasquez l'occas vasquez encore un très bon match surtout en arrière droit où ça il était très percutant il a tout fait tout ce qu'il fallait tout simplement je kiffe ce joueur il est de plus en plus explosif il est franchement il est de fou les gars je vous le dis il aide et ça fait du bien plusieurs fois il débordait ce qui aidait rodrigo à prendre de l'espace etc kamaminga arrière gauche qu'est-ce qu'on doit encore dire sur kamaminga arrière gauche qui aura été encore très très bon franchement j'ai rien à dire il a été encore très très bon au contraire kamaminga pardon ensuite le milieu nous avons d'abord en sentinelle chouamini qui a fait un match propre il a eu quelques paires de balles mais il a fait quelques récupérations ce qui a aidé réellement le réel de madrid ensuite tout simplement on passe à tony cruz tony cruz qui a fait un match pas fou et franchement son match n'était pas fou par rapport à avant avant il aurait fait des matchs de dingue là il a fait quelques paires de balles qu'on se dit surtout le 4-2 c'est de sa faute le but qu'on se prend du le deuxième but de almeria c'est de sa faute c'est lui qui fait la passe trop court tout simple ensuite dany sebalos très très bon match pour moi le joueur mendez aurait dû avoir la rouge sur la troisième foot qui font sur dany sebalos s'il vous plaît il met le crampon dans la cheville certes ça aurait rien changé au match mais une rouge quand il faut donner la rouge tu donnes la rouge enfin je suis désolé mais voilà c'est un très bon match de sa part encore une fois que ça vous étonne non par contre j'ai oublié de le dire kamaminga sera suspendu pour le match de mardi à 21h match face à la real sociedad à la real sociedad pardon du coup kamaminga sera sera pas là parce qu'il aura eu trop de cartons jaunes du coup il est suspendu tout simplement ensuite vinsu junior très très bon en première mi-temps deuxième mi-temps il s'est un peu éteint fin de la deuxième mi-temps il a commencé à remonter puis après il est sorti ce qu'il a reçu un coup direct mais tout va bien il n'a rien de grave vous en faites pas par contre lui il a reçu encore une jaune pour contestation je l'ai dit en avant-match il faut qu'il se calme ben il s'est pas calmer il a reçu sa jaune il est suspendu du coup face à la real sociedad du coup kamaminga vinicius junior suspendu pour trop de cartons ensuite on a modric qui est blessé on a alaba et mendy qui sont blessés fin ils se réentraînent mais ils sont pas encore prêts qu'on a cinq jours qui seront absents ça va faire mal ça va faire mal ce mardi mais c'est pas grave ensuite rodrigo encore très très bon moi qui a dit ouais il va mettre à sensu ça va être mieux parce que rodrigo va pas y arriver pardon ben je vais se tromper rodrigo a été très bon dans ce match j'ai pas peur de le dire j'ai bien aimé surtout son but son but son but si vous l'avez pas vu allez voir sur mon tiktok les gars il est là il est là il vous attend il vous dit ouais venez venez voilà ensuite kabinuev triplé qu'est ce qu'il veut dire de plus un but sur pénalty ok alors tu enlèves le but sur pénalty ça fait un doublé un doublé extraordinaire surtout la passe décisive de rodrigo sur le deuxième but de kabinuev elle est incroyable rien à dire même la passe de vinicius sur le 1-0 de kabinuev franchement très gros match de kabinuev qui aurait été un peu partout moi qui ai dit que ça allait faire bien quand il est de retour et ben je n'ai pas monté ensuite dans les montées on a eu nacho asensio carvaral et et c'est tout et c'est tout oui c'est tout asensio il a eu il aura eu quelques tirs ou ça il aura tiré il aura tenté pour marquer malheureusement bah à chaque fois soit il y a eu la latte soit il y a eu le poteau soit il y avait le gardien malheureusement mais bon c'est le football ensuite nacho qui a été encore très bon en arrière gauche enfin il a joué un quart d'heure mais il a été très bon et tani carvaral bah il a joué 5 minutes du coup on ne peut pas vraiment le côté voilà euh sinon je retiens une très bonne performance du Real Madrid avant le match face à la Sociedad euh le match face à la Sociedad qui ne sera pas facile je vous dis euh mais voilà et aussi euh pour se préparer aussi face au match et ce que je retiens c'est que kabinuev est actuellement à je ne m'en rappelle plus du coup je vais voir je vous retrouve dans 2 minutes les gars voilà je viens de regarder kabinuev est actuellement à 17 buts du coup soit à un but de Lewandowski il va pouvoir revenir bientôt euh peut-être il va peut-être pouvoir dépasser Robert Lewandowski qui sait les gars imaginez prochain match il vous met un doublé contre la Sociedad euh Robert Lewandowski ne marque pas aujourd'hui qu'on a des bêtises bah tout est possible genre je sais pas et moi j'y crois j'y crois que Karim Benzema sera meilleur buteur j'y crois les gars ensuite et j'ai vu les gars c'est zinzin Militao actuellement il a autant de buts en Liga que Rodrigo ils sont tous les deux ex aequo à 5 buts Militao c'est un défenseur central les gars il a 5 buts c'est zinzin aussi ensuite on a derrière on a Vinicius avec 10 buts et 8 passes des en Liga c'est quand même pas mal bon euh sinon moi je retiens vraiment je suis fier du Real comme j'ai dit juste avant je suis très fier et maintenant moi je dis bah prochain match c'est qu'on a Sociedad il va falloir encore prouver surtout que maintenant on va enchaîner Sociedad chez eux au Sasuna en finale de Copa del Rey et on va terminer avec Manchester City au Bernabeu en Ligue des Champions pour le demi-finale aller ben voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'oubliez pas de liker partagez et de vous abonner c'était James Geno et les gars Ciao Peace Outro